Vous avez 50% de chances par jour de voir une belle babe pousser sur votre menton si vous êtes capable de développer une telle pilosité. Si vous en avez déjà une, elle devient visiblement plus touffue. Ouais, mais par contre, un lézard à touffue, c'est au secours. Ah non, c'est pas pour moi. Tu vois, c'est pour ça que le torrent, c'est des dégâts de coton dents et pas de tonnerre, parce que le silence, quand tu es dans la zone de silence, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus écouter. Mais le silence, ça est muni aux dégâts de tonnerre ? Ouais, parce que tu n'entends plus rien. Ouais, mais... D'accord. Oh, le sac à malice, il est bien. Les mecs, ils sont en train de faire leur course. Oui. Oh, c'est beau. Moi, je pense que j'ai déjà les deux items que je vais prendre. Ah, je dis qu'il n'y a pas des items qu'ils buffent, moi, Créditieuse. Après, il y a l'armure d'anodamentium, pour toi, ou du mithril. C'est qui, le toit ? Oh, oui. Oh, oui, pour un temps que c'est parfait, ça. C'est quoi ? La cape de chauve-souris. Ah, oui. Je l'ai vu. En gros, la cape de chauve-souris fait que ça fait l'illusion reflet. Enfin, l'illusion double, je crois, ou quelque chose comme ça. En gros, ça fait que j'apparais aux yeux des gens, plus loin, enfin, légèrement décalé par rapport aux chauves-souris, ce qui fait qu'ils ont tous un désavantage sur ma gueule. Ah, c'est flou, en fait. Oui, pardon. Mais c'est complètement pété, cet item. La forteresse instantanée ? Oui. Oui. La forteresse instantanée. Oui, oui. C'est littéralement, tu invoques un bâtiment. Bienvenue. Bienvenue dans le monde des objets rares. C'est l'un de ceux que je pensais prendre, tu vois. Oh, il y a tellement d'items. Je n'avais jamais regardé les items. Je ne regardais que le bestiaire, moi, à chaque fois. Oui, pareil. Mais du coup, je pense que je sais déjà ce que je vais prendre. Au moins, il y a un gantelet de puissance d'orgue qui est peu courant. Mais c'est des gantelets, donc je ne pense pas que je puisse le porter. Ça doit être conseillé comme une armure. J'ai juste une question, Claude. Oui. Pour le bouclier. Alors, je vais juste t'envoyer un item. Et je vais te demander si... Comment est-ce que tu gèrerais après l'annulation de malédiction ? J'ai juste besoin de savoir où est-ce que je te normalise des contacts. Je vais t'envoyer un message. Claude, on met un message. Ah, si, je t'en retrouve. Voilà. Donc, on est d'accord pour se dire que tout le monde va au sud. Ou alors, on part au nord et on finit la salle avant de passer au sud. Parce que là, dans l'autre, au moins le nord, on aura fait une zone complète. Et il ne faudra plus qu'en cantamer le restant des zones. Ah oui, d'accord. Je me rappelle un truc au niveau du champ. Ah oui, il y a clairement une Pokéball. Il n'y a rien de fer. Oui, mais il y a pas mal de trucs pour capturer des bestiales. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire déjà ? Alors, du coup, là, clairement, il s'est montré que la malédiction se transfère, enfin, l'effet se transfère sur l'utilisateur, même si on se débarrasse de l'item. Cyril, j'ai l'arme pour toi. Du coup, après un retrait de la malédiction, est-ce que le bouclier, du coup, garderait cet effet, mais sans être sur la personne ? Ou est-ce que la malédiction est retirée tout court et ça devient un item de base ? Bah, normalement, il est retiré tout court, mais... D'accord. Ok, ok. Parce que du coup, si ça devenait juste une propriété de l'item... Parce qu'en fait, je crois que cette malédiction, justement, c'est son pouvoir. Oui ! Bah, il a un effet qui n'est pas la malédiction, qui lui donne, du coup, la résistance, mais, par contre, la malédiction fait l'intérêt de l'item. Donc, c'est ça qui est... Bon, j'ai trouvé mon item, les gars. Voilà. Le regard farmer. Ouh là ! Je t'écoute. Les lentilles de cristal se portent sur les yeux et possèdent trois charges. Tant que vous les portez, vous pouvez dépenser une charge pour lancer le sort Charme Personne sur un humanoïde situé dans un rayon de 9 mètres, à condition que vous voyez la cible et qu'elle vous voit. Chaque jour, à l'eau, les lentilles régénèrent toutes les charges dépensées. Attends, du coup, c'est juste des trucs que tu te mets sur les yeux et qui te permettent de lancer Charme Personne une fois par jour ? Trois fois par jour. Trois fois par jour. Waouh ! C'est pas mal ! Surtout pour le genre de personne que je veux créer. Bah oui. Et c'est là où vous voyez le plaisir des armes, tout ça. Mais n'oubliez pas que les armures aussi, ça existe. Ouais, non, mais je sais. Je pense... Moi, je suis pas parti pour une arme, pas te mentir. De toute façon, Claude pourra confirmer, mais... Oui, oui, je confirme. Effectivement. Mon item, moi, me paraît assez bien, je trouve. Après, on va voir. Moi, si, il est bien, il n'y a pas de problème. De toute façon, en soi, il n'y a aucun intérêt à la médiction. Bah, là, si, parce que du coup, le truc, c'est qu'il y a des moments où je ne vais pas forcément avoir envie que ça m'arrive dans la gueule, tu vois. Bah, oui. Parce que quand tu lis la malédiction, le problème de la malédiction, c'est qu'elle ne va pas plus avec le truc, tu vois. C'est ça. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas être harmonisé avec, il va falloir vivre avec... Ouais. C'est littéralement ça. C'est ça qui m'embête un peu, c'est que... Du coup, je ne sais pas si je pars là-dessus ou si je pars sur un truc à... Après, je crois que dans les anneaux, l'anneau de protection, même s'il est classique, on l'adore. Ouais, non, mais à ce titre-là, je peux partir plutôt sur une armure de mitral. Enfin, de mitral. Clairement. Mais l'éclat de l'aube, c'est trop bien. Ouais. Pour toi, oui. Après, l'éclat de l'aube, je crois que c'est une épée longue. Je crois que je vais... Euh... Non. N'importe quelle épée ou dague. Ça peut même être une dague, du coup. C'est l'épée radieuse qui est une épée longue. Oh là, mais toi, l'épée ludière, tu... Oh, genre, l'épée radieuse ! Attends, radieuse ? C'est où ? Ah, oui. Oui, oui, c'est trop... Ah, oui, oui. Très, très fort ! Ouais, mais c'est épée longue. Oui, c'est ça le problème. J'ai rien dit, tu peux l'utiliser. Comment ça ? L'épée... Attends, 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 attends. Lorsque vous cisez la poignée, vous pouvez faire des sous-bonus pour faire apparaître de l'âme pure de Radiance ou de la faire disparaître la lame. Lorsque la lame est sortie, l'épée longue, magique, a la propriété... Finesse ! Si vous maîtrisez les épées longues ou courtes, vous maîtrisez les épées radieuses. Elle est incroyable ! Voilà pour toi ! Elle est en mode, viens, prends-moi. Attends. Je suis en train de réfléchir, du coup. En plus, c'est fait de la lumière. Ouais, enfin, ça, c'est pas non plus... Enfin, quoi que ça peut être utile dans certains. C'est un humain ? C'est une humaine ? C'est utile ! Comment ça marche, déjà, l'harmonisation ? Tu peux avoir que trois objets harmonisés à la fois, c'est ça ? Exactement. Ok, bah... Je sais, Galizem, je vais prendre. Mais du coup, c'est un objet, il te faudra un petit temps pour que tu puisses l'utiliser avec ses fonctionnalités. Mais pas un souci. Bah, il est rentable. On met où, la liste des items qu'on veut ? Et après, c'est deux parmi les trois, c'est ça ? Bah, il faut... Nos chers amis, qui sont dans le top 10, vont faire un petit peu de place pour vos objets, hein ? Bah, du coup, tu en fais partie, je te rappelle. Dans notre groupe, vous êtes deux à avoir le... Oui, des c'est moins. Ouais. Ça correspond à quoi, ce top ? C'est un serveur, ça ? Non, c'est des points de serveur. Oui, des points de serveur. Oui, c'est MEE6 qui compte vos lettres. Et à la fin de l'année, il donne à la fin. Ah ! Je veux juste... Je veux juste spam... Ah ! Toute l'année, là ? Bah, figure-toi que celui qui est troisième, c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'était pas troisième. Mais non. Quel sac ! Il n'était pas troisième de base. Ah ! Ah, d'accord. Bon, bah... Vous voudriez quoi, les gars, sinon ? Hein ? Vous voudriez quoi, sinon ? Euh... Ceinturon de force de géant des collines. Je m'en doutais. Franchement, je m'en doutais. Bah, c'est le seul truc que j'ai trouvé vraiment intéressant pour mon perso. J'ai regardé toutes les pages, j'ai regardé tous les items. C'est le seul qui a vraiment retenu mon attention. La masse d'alentissement, elle est... Oui, je l'avais envoyé à Cyril, elle est incroyable. Oui. Je confirme. Je sens qu'il va vouloir taper sur un... Sur un dauphin, dans pas longtemps. Bon, c'est ce que je dis, le ceinturon. Ouais, le ceinturon... Et comme ça, je pourrais confirmer s'il est héritique ou non. Bah, si c'est un fiélon... Le ceinturon de force de géant des collines. Ah oui, c'est vrai, vous voulez défier le... Eh bah, ça, tu voudrais quoi ? Bah, moi, je suis en train d'encore encore de regarder, je me tâte. Je me tâte, je me tâte, je me tâte. Cyril, du coup, je peux mentir, j'ai deux items que je veux beaucoup, beaucoup, là, du coup. Il y en a un pour un personnage qui me semble important. Parce qu'il y en a un autre, du perso, je ne m'inquiète absolument pas, il est suréquipé. Pour la guerre. Oh, la note d'action libre, c'est vrai qu'il est... Ouais, mais il est rare, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il est rare. Non, d'ailleurs, la flasque de fer, il n'y a pas de limite de temps pour la chose qui est enfermée dedans. Ah non, il n'y a pas de limite. C'est un thème très amusant. Oui. Parce que si un MJ le décide, à tout moment, il y a une flasque qui contient quelque chose que tu ne connais pas, et qui est peut-être là pour des raisons. Donc, est-ce que... Pierre et Arthur, vous pouvez aussi avoir des objets ? Comment ça ? Non, c'est nous qui choisissons, mais ça peut être un objet qu'on... Ah, ouais. Mais après, la flasque de fer, ça c'est un objet légendaire, donc il ne faut pas choisir. Ah non, non, mais non, non, je regardais l'item par pure curiosité, j'avais absolument pas l'intention. Il y a deux items, en fait, pour le moment, qui m'intéressent. Ce n'est aucun de ces deux. Les deux qui m'intéressent sont des objets de rareté rare. C'est quoi comme rareté artefact ? C'est juste un truc de légendaire, je pense. Je pense que c'est combien il y en a, très très peu, en fait, je ne sais pas. Ou alors, c'est des objets juste uniques. Oui. Du coup, c'est bien que je sache maintenant qu'il y a des listes d'objets dont je m'en dirais pas. Très important. Oui. Toi, tu regardes ça, c'est très important. En fait, il y a trois items qui me font tâter. Et c'est terrible. Trois items qui te mettent des papiers dans le ventre. Ah ouais, là, wow. Très franchement, ouais. Parce que globalement, là, j'envoie dans le chat. Moi, globalement, c'est ça que je voudrais pour le moment. J'hésite. You know what ? Arthur ? Ouais. C'était quoi, ce que tu voulais comme ceinture ? C'est ce que j'ai mis, là, dans le chat. Oh, les pierres younes. Le force de colline ? Tu voulais pas une barbe ? Non, il voulait pas. Il disait juste que c'était... C'était l'item qu'il y avait dans... Dans... Vox Machina. Ah ouais, oui, hop, je comprends. Voilà, je... Claude, il y aura juste un choix auquel j'hésite. Mais j'ai mes trois... Mes trois commandes. Il faut pas qu'on mette celle de nos copains. Justement, j'en passe un pour deux decks. Bah, je l'ai déjà. Hein ? Justement, je suis terminé dans ma commande. D'accord. Et pour... Non, parce que moi, j'ai besoin aussi de m'équiper et j'ai... Malheureusement, sur ma table, pas un cas personnage. C'est pour ça. Mais tu peux prendre un item pour Bastien, sinon. Ouais, c'est ce que je vais faire. Bastien ? Ouais, je suis en train de regarder. Vas-y, regarde bien. J'ai retenu la cape de chauve-souris pour tuer. Non, je pense pas que je vais prendre la cape de chauve-souris. Elle est très, très stylée. Elle est très, très avantageuse. Sauf qu'en fait, dans les items, il y a l'armure de mitraille qui me permettrait d'avoir une armure de plaque sous des vêtements. Le bouclier d'attraction des projectiles, son gros défaut, c'est qu'il est maudit. Et que la malédiction fait que même si j'enlève le bouclier, j'attire quand même les projectiles. C'est une malédiction qui perdure ? Ouais, c'est une malédiction. Même si tu te débarrasses du bouclier, tant que tu n'as pas levé la malédiction, tu attires les projectiles pour en bas. Oh, c'est incroyable ! Non, c'est génial, ça, comme ça. Attendez, 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 mais c'est hyper drôle si j'utilise mes portes. Non, mais... Quoi ? Oui, j'avoue. Si Arthur utilise des portes, c'est hyper drôle. Alors, j'ai la délivrance des malédictions. Comment ça, si Arthur utilise des portes, c'est hyper drôle ? Bah, il attire les objectiles. Mais, si l'autre... Ah oui, non, mais s'il me balance des portes à la gueule, je ne vais pas être content, par contre. Non, mais tu n'as pas compris. C'est pour moi la malédiction. Ah, mais... Oui, d'accord, ok. Et c'est de ça qu'on parlait, c'est si Arthur prenait la malédiction. D'accord, ok. Je précise qu'en tant que clair, je pourrais te démaudir. Oui, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on disait avec l'autre, c'est que si tu démaudis, du coup, l'item perd tout son intérêt. Mais attends... Parce que l'intérêt, c'est qu'en tant que tank, c'est très utile si jamais je récupère tous les... Parce qu'en fait, en gros, toute une attaque d'arme à distance est effectuée sur une cible à moins de 3 mètres de moi. Je prends le projectile à la place. Oui, mais du coup, c'est aussi... C'est aussi projectile à dire ? Non, si c'est sur une cible, au corps à corps de moi, oui. Oui, mais vous, je peux le prendre déjà... C'est trop drôle, du coup ! Oui, sauf que... Parce que j'allais dire que si on devait tirer à côté de lui et qu'à chaque fois, ça tient vers un bastion, ça serait trop drôle. C'est grave ! Mais le truc, c'est qu'en fait, la question que je posais à Claude, c'est si on démaudit, est-ce que la malédiction retournait sur le bouclier et le bouclier attirait les projectiles ? Auquel cas, c'était vachement pratique, mais non. Du coup, en vrai, ça, c'est moyen utile. C'est intéressant, mais pas forcément si fou que ça. Sinon, il y a le bouclier anti-projectile, mais lui, il n'attire pas les projectiles, donc c'est moins intéressant de manière générale. Il y a la cape de protection qui est très intéressante aussi, qui est pas mal. Cap de l'arachnid qui permet de marcher au mur et au plafond et d'utiliser le sort-toile, qui est purement et simplement fumé, ou un bouclier magique. Il y en a un bon nombre, en fait, d'Eyten, assez intéressant. Je peux regarder et voir ce qui te serait le plus intéressant. Parce que, en vrai, un bouclier, le must pour toi, ça serait un bouclier plus 2. Car un bouclier plus 2, c'est 4 CA. 4 de CA, t'apprécies vrachement ta vie. Ouais, le truc, c'est qu'un bouclier plus 2, c'est très rare. Non, c'est rare. Armure plus 2, c'est très rare. Un bouclier, ça devrait être pareil. Non. Ah, non. Armure, attends. Armure, ouais, attends. Non, c'est rare, bouclier. D'accord. Est-ce que t'as fait ton choix au Père Noël ? Bah, je m'en tâte. Je m'en tâte, je m'en tâte. Après, tu combats en tant que mage aussi, d'une certaine manière. Ouais, ouais. Les baguettes, la baguette de guerre, elle est bien. Ouais, non, mais à ce niveau-là. Parce qu'en fait, je regarde à ce niveau-là, comment ça s'appelle ? L'armure de mitral, elle est très très bien parce qu'en fait, ça me permettrait d'avoir n'importe quelle arme, enfin, n'importe quelle armure, donc une armure de plaque, probablement, sans avoir les désavantages et les trucs requis, ce qui fait que, typiquement, je peux continuer de lancer mes sorts avec. Éthétiquement, c'est vrai que toi, en tant que mage, ça t'es pratique. En tant que clair, pour moi, je peux porter une armure lourde, ça va, je m'en bats les couilles. Oui. En tant que mon sabote sacré. Mais toi, c'est vrai que t'aimes bien être souple. Je t'appuie. C'est pas que je suis souple, c'est qu'il faut que je sois habitué à l'armure que je porte. En fait, si j'ai un désavantage sur mon armure, je ne peux pas lancer de sort. En tant que mage ? Ouais. Ça. Et oui, c'est pas ça. Ouais, donc, en vrai, autant pour toi l'armure de mitral, en vrai. L'armure de mitral, du coup, ça me permet d'avoir une armure de plaque. Sinon, j'ai la cape de protection, qui, du coup, n'est pas une armure, mais qui me donne plus en classe d'armure. Ou la classe de déplacement, qui est vraiment fûlée. L'armure de mitral, en plus, le mitral, c'est pas quelque chose de vraiment commun. Non, c'est un truc rare. C'est peu commun, le mitral. Ouais, ouais, c'est peu commun, pardon. C'est la damantium qui... Non, la damantium, nous aussi, c'est pareil. Alors, ton choix ? Ou tu peux prendre l'armure rutilante. Attends, une seconde. C'est un peu un troll, mais je l'aime beaucoup. Oui, c'est complètement un troll. Attends, juste, un bouclier plus deux est rare, ouais. Je pense que je vais partir sur un... Ouais, je pense que je vais partir sur un bouclier plus deux. Non, 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 je suis en colère. Non, 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 j'ai rien dit. J'ai rien dit, je vais prendre la cape de déplacement. Le désavantage, c'est très très fort. Bon. Je vais prendre une case de déplacement. Et ton dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà, c'est fait. Commande envoyée. Ouais, est-ce qu'on envoie la commande ? Moi, directement à Claude. Ah ouais, je suis à Paris, du coup. Qui a requis sur Roblox en ce moment ? Ouais, ma fille, il est sur Roblox depuis ce matin. Je découvre ça ce matin, mais c'est bon. Ah, je vais envoyer ma commande aussi, du coup. Idem que le pari est du même. Juste, Claude, j'aurais besoin d'un choix. Parce que pour Kisnat, tu sais tout ce qu'elle est. Il y avait une arme vachement intéressante, qui ne nécessite même pas de bien. C'est pour ça que je me suis dit que c'était quelque chose que je pourrais prendre. Et il y avait aussi l'armure de matelot. Oui. Je vais lire les faits, mais je la trouve vachement sympathique pour ce qu'on doit faire, tu vois. Bah oui. C'est pas sale avec le vent, sur hasard ? Non. C'est l'armure qui te dit que littéralement, si un jour je dois être inconscient, ça me remonte. Ah oui. Sous l'eau. Et je nage normalement. Ah oui, effectivement. D'accord. Ok. Je vois. Effectivement. Tu hésites entre les deux là ? J'avoue. Ouais. Parce qu'il y en a une quand même, c'est la Dac Vénimeuse et la Dac Vénimeuse. D'ailleurs... Elle est pas mal de la Dac Vénimeuse, j'ai hésité perso. J'ai hésité beaucoup, parce que je me dis littéralement parce que... Attends. C'est... Deux dits de poison supplémentaire. Par tour. Elle a ajouté de la value à mes yeux. Ouais, mais l'armure de Malco, quand justement t'es capitaine de bateau... Ouais, j'avoue que... Ouais, c'est pas mal si t'es capitaine d'un bateau. Ouais, mais c'est surtout que l'armure, comme je lui dis, de un, elle t'empêche entre guillemets la noyade. De deux, tu peux d'agir normalement. Et je m'en rappelle... Elle est pas mal. Elle est pas mal, ton armure, si t'es capitaine d'un navire. Ouais, c'est ça. Donc, j'avoue que ton choix est compliqué. Après, moi, je te dirais, à l'armure de Matos, ça se semblerait plus... Ah, non, mais elle est intermédiaire. Non, je peux pas le prendre. Pourquoi ? Elle est intermédiaire ou lourde. Ah. C'est un problème. Attends, tout le temps, on se marquait légère, intermédiaire ou lourde. Oh, donc c'est juste moi qui... Le premier mot, c'est légère. Ah, ok, ouais, donc littéralement, je pourrais le mettre sur mon armure de cuir et let's go. Ouais. Ouais, mais... J'avoue que la dac de Venimous. C'est un dur choix, mais... Il faut espérer que... Dans l'un de tes compagnons de bord, peut-être que... Il y en a un qui prendra la dac de Venimous, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais au pire, ça s'achète, hein. Et au pire, ça s'achète. Vous avez déjà vu à quoi ressemble la fiche de créature du Père Noël ? Non. Ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai découvert. Il est très puissant, le Père Noël. Donc, le Père Noël est un mob de niveau 20. D'accord. Qui est Archfey. Je ne sais plus ce que c'est en français. Grande Fée. Qui est une grande fée de niveau 20. Qui a des capacités de déplacement nécessaires pour pouvoir parcourir l'entièreté des maisons du monde en une seule nuit. Globalement, tu ne combats pas le Père Noël. Ah, c'est normal, sinon tu n'es pas sage et derrière, ils te pètent ta gueule. Tu es sur la liste des enfants pas sage. Après, juste, il faudra qu'on revienne à un moment donné sur le RP. Mais j'ai même vu Dark Vador. Ça, c'est marrant. Et Dark Vador, gros mob aussi. Il y a la Reine des Neiges aussi. La Reine des Neiges ? Non, c'est trop. Ici, dans les mobs, il y a la Reine des Neiges. Incroyable. Enfin, dans les mobs, non. Parce que franchement, elle est quand même coste. Il faut juste que je le retrouve. Mais oui, quand je l'ai trouvé, j'étais très fun. Oui, non, la Reine des Neiges, il vaut mieux éviter de la... Parce qu'en plus, avec un ombre pareil, j'imagine que... Je n'ai pas trop regardé le personnage, mais je pense qu'elle doit maîtriser un petit peu la neige. Peut-être un petit peu la glace. Et dans un truc comme des pieds, ça peut faire très très mal. Voilà, je vous laisse regarder la fiche de M. Vador. Il ne fait absolument pas plus. 156 PV ! 18 de CA. C'est en charisme qu'il a ses stats ! Regarde pourquoi. Mais normalement, mon cher Death, le plus fort, ça reste. Encore son Goku. Ouais, mais on n'en parlera pas. Non, et celui-là, il vaut mieux éviter de l'affronter. C'est mort d'avance, il doit être à 254. Heureusement qu'il n'y a pas Hulk non plus, parce que si tu es l'air, il devient de plus en plus tanky et fort. Il est techniquement immortel. Attends, le savre à laser, c'est un plus 7. Non, mais l'agendaire, bonjour. What the fuck, ok. Il est au plus... Il est au plus du cul. Et 3 résistantes légendaires, on n'en parle pas. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comment c'est écrit, le résistances légendaires. C'est... S'il rate son jeu de sauvegarde, il peut choisir de réussir à la place. C'est-à-dire, vraiment, le mec, il prend une boule de feu. Non, en fait, je n'ai pas envie d'avoir des dégâts. C'est l'idée. C'est clairement l'idée. Mais oui, le fait qu'il puisse juste réfléchir à ça, ça me termine. C'est le MJ qui choisit. Est-ce qu'il a envie de réussir ? Tu sais, tu vois le... Tu sais, le... We're gonna be back later, tu sais, avec le... Le cliffhanger. Et tu sais, tu vois juste le mec qui regarde le coup qui lui vient dans la gueule, on va dire... Qu'est-ce que faire ? Que faire ? Subir ou ne pas subir ? T'as la question. En fait, t'as quoi d'or être un philosophe ? C'est pas un twist. Ouais, t'as fait très drôle de faire un JDR où tu fais affronter des personnages comme ça d'univers futuriste ou science-fiction mais juste revisiter la sauce médiévale. Et ça serait extrêmement drôle, je trouve. Oui. En tout cas... Bon. Nous jouons ? Nous pouvons jouer. Les commandes ont été faites. J'ai pas commencé. J'ai jamais commencé. Bah, c'est où ? Bah, on vient de le faire. Maintenant. On est d'accord que ça, c'est une porte fermée. Ce qui est juste à côté de nous. Non, c'est une porte fermée. Si vous avez raison de me souligner, vous devriez avoir la vie. Ok. Parce qu'on est d'accord que... Ok, oui, donc il y a des endroits où... C'est bien l'endroit où on peut passer et c'est pas un piège à la con en mode... Eh, non. Alors, on est en train de suivre, c'est un peu pour ça. Euh... Oui, alors, la question, ça va être... Qu'est-ce qu'on voit ? Oui, 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 oui. Euh... D'ailleurs, pour aider notre ami, notre ami Alix, je lui impose la main sur son arme principale et je lui donne lumière. Pour qu'il voie un peu. Alors, je dis ça comme ça, mais... Du coup, vous retournez vers le sanctuaire avec Aline et Elissa et la personne... J'ai rien dit, je vais le mettre sur moi-même. Euh... Vous continuez, Claude ? Oui. Et du coup, vous rentrez... vous rentrez à l'intérieur du sanctuaire où vous... vous retrouvez cette entrée par la dernière où vous êtes rentrée ou à la gauche. Vous remarquez dans ce couloir plutôt... pas trop mal éclairée. Plutôt pas trop mal. On va regarder ça comme ça. Il vous semble voir des formes en relief au fond du couloir, sur les murs du son. Oh. Pour ceux qui ont la vision de nuit, parce que là... Moi, j'ai demandé au gars qui est sur ma porte ce qu'il y a par là. Strictement rien d'intéressant hormis des pièges. Et pourquoi il y a des pièges là ? Il y a quoi derrière ? Il y a un piège. Derrière les pièges, il y a forcément quelque chose. Arthur qui n'a jamais fait son propre donjon. Dans les salles du fond, vous y trouverez certainement des individus qui vous y attendent. Et peut-être qu'ils gardent quelque chose d'intéressant. Mais tu peux dire clairement ce qu'il y a ? C'est ton donjon, je te rappelle. Bon bah, on y va. Mais j'ai bien envie que tu regardes ça de toi-même. Ouais, bah tu vas passer devant. Je mets la porte devant moi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment le choix, je pense pas que tu le portais derrière de base. Bah, je le portais sur mon dos. De base. Oui, c'est vrai. Du coup, vous passez dans ce couloir où certainement il y a des pièges. Oui. Oui. Par contre, là, il te dit hop, est-ce que tu peux attendre deux minutes ? Non. J'ai une autre idée pour toi qui serait beaucoup plus simple. Surtout si tu me tiens devant. Ouais. Ou particulièrement un couloir à suivre où il n'y aura pas de pièges. C'est pas grave. On va passer quand même. Attends, 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 attends. Attends, attends, peut-être que si, en fait, pièges, c'est mieux. Non, c'est mieux quand il y a des pièges. Je vais me dire déjà, je suis chuté s'il vous plaît. Et oui, ça peut être une idée. De toute manière, j'ai envie de dire un truc. S'il sait qu'il y a des pièges et qu'il est dans un autre couloir. Ça mène au même endroit. Mais sans les pièges, autant aller dans l'autre couloir. Il a tout intérêt à coopérer puisqu'il va être devant. J'ai la casserie. Ouais, mais sinon, il peut nous dire comment désactiver les pièges. C'était pas désactivable. Non. Tous les pièges, on fait un levier pour les activer. Ouais, je demande si on peut désactiver ces pièges. On les désactif quand on les amorçant ou en évitant de passer dessus. Mais non, c'est quoi comme piège ? Là, en particulier, si vous voulez passer par là, vous risquez de tomber sur un très grand piège à ours. Et personnellement, ils n'ont pas envie de me faire choper le pied. Même s'ils ne traînent pas des masses par terre, mais quand même. en effet, pour un ours comme toi, c'est difficile ou rien que ça. Ouais, je pense que... Écoutons notre ami Laporte et laissons-le nous guetter. Ok, mais il reste devant. Oui, mais justement, s'il nous trompe... de toute façon, il ne va pas se barrer. Il est par la porte. Oui, mais il pourrait nous tromper pour avoir une chance de s'en sortir, tu vois. Non. C'est par où le chemin ? Du coup, il t'indique de retourner plutôt par là et de tourner juste là. Ok, bon, j'ai par là. Je te dis Claude, mais je vole au-dessus pour laisser un peu d'espace. Je peux faire une chute de 3 mètres. C'est combien de la hauteur ? Avant de subir des dégâts ? Non, la hauteur tout court des couloirs. La hauteur 6 mètres parce que c'est assez grand. Ah oui, pour les géants. Et je crois que c'est 3 mètres avant de subir. Oui, vous passez par où ? Je ne sais pas où sont partis les copains, en fait, je cherche. À droite. Vous êtes à la droite, ok, pardon, je vous cherchais, c'est pour ça que je pensais remonter. Je fais tout comme lui. Suivez la lumière. On ne la voit pas, ta lumière. je marche très peu évidemment pour éviter de marcher dans quoi que ce soit qui pourrait me faire mal. écoute, moi, je vole à 3 mètres au-dessus, comme ça, les gens peuvent passer en dessous de moi. Il y a un tournant. Je suis en sorte de me coller au mur, le dos contre le mur, avec la porte devant. N'oublie pas les PNJ. Je vois des choses, c'est pour ça. Ah mais attends, par là, on revient vers là où on était tout à l'heure. C'est pas la dernière fois. Bah non, c'est pas là que je veux aller, moi. Moi, je veux aller par là, là où on n'a pas exploré. Oui. C'est vrai. Mais par ici, vous rejoindrez une des seules salles intéressantes qui se trouve un petit peu plus haut. Mais pourquoi tu nous dirais ça, d'ailleurs ? C'est bizarre. Parce qu'il tient à sa vie. Parce que je n'ai pas envie d'être dans un labyrinthe. J'aimerais bien que c'est... Bah, c'est le tien. Oui, je sais. Ça finisse vite. Donc, d'habitude, je ne me promène pas dans ces couloirs, dans cette position. Attends, je peux te mettre la tête à l'envers si tu veux. Non, c'est bon. C'est bon, ça va aller. Je regarde Aline et je fais. Ça t'arrange ou pas, Aline ? Je crois qu'elle avait une carte des lieux, elle. Je crois que c'est pour ça qu'il me pose cette question-là, non ? Oui. Elle te dit oui, effectivement, il y a une salle plus haut que nous n'avons pas encore visitée. Et a priori, plus bas, il n'y a que des couloirs. Après, il peut y avoir des choses intéressantes dans les couloirs aussi. j'avance. Toujours prudemment, je fais gaffe à ce qui m'entoure. Moi, je suis juste derrière pour me moquer de lui si jamais il se prend un piège. C'est juste. On est là. On est là. petit bordé. Attends. Plus haut. Yeah. 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 Ouais, mais t'es gentil de me dire ça, mais moi, en fait, je ne vois pas. Couloir R. Non, je ne vois pas. D'accord, c'est toujours. Tout ça, c'est dans le noir ? Ouais. C'est un gros carré noir pour moi. Ah, d'accord, OK. Bastien qui est devenu aveugle. De toute façon, si je me prends un piège, je m'étale de tout mon long avec la porte devant moi. Attention, les pièges peuvent être muraux. De toute façon, ce sera lui qui va prendre en premier. De toute manière, tant que ce n'est pas un piège mural, si c'est au sol, je ne les prends absolument pas. Oui, toi, oui. En vrai, même, je ne les déclenche même pas vu que, bah, ça ne marche pas à pression. Mais pourquoi je ne peux pas prendre ça ? Bon, attendez, ça réapparaît. Non, là, on revient dans les salons, on a déjà été. Bon, attendez, je régène la page. Déplacez-vous, je régène la page et je vais aider tout le monde. OK. Bah bon, on est dans la salle de Brest. Oui, je vois ça. Enfin, je vois ça. Je voyais ça. Bon, la tête à cloque. On ne sait pas où. À gauche. Tournez à gauche. Oui, voilà. Ça va être le GPS. Mais à gauche, j'en ai déjà tout. Ah non, il y a resté une pièce. C'est 16 pièces, je crois, qu'on n'avait pas visité parce qu'on s'est dit on va... Parce qu'on avait une logique. La logique, c'était de visiter dans le même coin jusqu'à avoir une autre porte. Et je crois qu'on s'est dit on fait de légitimité à gauche jusqu'à qu'on tourne à gauche pour aller à gauche. Du coup, Zinor, normalement, tu vois mieux. Alors, je ne vois pas. Ah si, c'est bon, ok, d'accord. Coucou. Ouais, effectivement. Effectivement, je vois. Je vois de mes yeux. Je suppose que maintenant, il faut aller au sud par rapport à là où je suis. Et maintenant, il faut aller au sud. Oui. Alors, pourquoi moi, j'ai un énorme allot par contre ? Alors, là, on a une porte. J'ai un énorme allot de 36 mètres. Parce que tu aimes bien donner des coups de fil. C'est vrai. Je séduis la porte. Je séduis la porte. Oula. Quelle porte ? Quelle porte ? C'est une grosse porte. On a deux portes. C'est une grosse porte en bois coincée. Alors, coincée, je n'aurais pas forcément été... Je ne sais pas, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est une grosse porte en bois. Bon. Monsieur Lomtron, tu ne peux pas faire quelque chose pour cette porte là, en bois ? Tu ne peux pas aider ton cousin à s'ouvrir. On peut l'ouvrir. Déjà, il faudra vérifier si. La personne devant la porte, est-ce que vous avez mis l'option sur le fait que vous alliez attaquer les personnes qui sont derrière ou pas ? Oui. Enfin, ça dépend. parce que personnellement, si vous voulez les négocier, ça serait bien que je le sache avant. Ça dépend. Ça dépend, il y a quoi derrière. Et c'est qui derrière, au fait, surtout ? C'est quoi ? C'est plus intéressant. Il y a un coffre sur ce qui est là. Par contre, il est possible que les individus qui sont derrière sont capables de réagir à votre présence par magie et par... Mais ils te connaissent. Bien évidemment qu'ils me connaissent. Mais... Ce sont tes employés. Oui. Je ne suis plus en état d'être représentant de tout ce que je sois. Bon, ça va les choquer de te voir sur une porte. Ça nous laissera une initiative. Ou alors, justement, parce qu'on a quelqu'un sur une porte, on les menace à se faire comme lui. Dans tous les cas. Non. Eux, ils finiront sur une pique. Parce que je n'ai plus mon gobelin sur ma javeline. Ou alors, vous pourriez négocier pour... Pour avoir mieux... Non, mais... On s'est suffis de négocier, là. Non. On négocie des appareils. Non, non, mais... En soi, on peut négocier leur mort rapide et sans douleur. Ou alors... Comment ça, sans douleur ? Vous négociez leur survie et on échange du coffre. Hum. Bon, c'est quoi derrière comme abruti ? Bon, certes, il y en a un qui l'est sans doute un petit peu trop. Mais l'autre est plutôt intelligent. mais c'est quoi ? Ils sont quoi ? Vous voulez pas vous garder la surprise ? J'aime pas les surprises. Alix va arrêter de parler et va juste aller mettre des grands coups à la porte. et t'entends une balle. Le mec qui est sur le bouclier il va ouvrez on va vous attaquer. Je regarde à l'autre bord. Vous êtes telle bord des cartes. Alors, et là, du coup, ce que je fais, Alix, décalte-toi. Je pose la porte sur mon épaule, je craque mes poignets, mes chevilles, je craque un peu mon cou, je reprends la porte et je charge sur la porte en bois. Juste avant que tu fasses ça, vraiment, tout juste avant que tu frappes la porte, je dis ouvrez ou on va défonce la porte pendant que tu es en train de charger. Voilà. C'est l'enquête. C'est l'enquête. Vous entendez nouveau mouvement derrière, du coup, suite à ce qu'il a dit. Alix, il faudrait que tu te décales. Du coup, je vous précise, mais vous n'avez pas vraiment la... Enfin, quoi que, alors, est-ce qu'il va y avoir la surprise? Bon, ça ne me dérange pas de ne pas l'avoir. C'est surtout que l'autre au bout du bouclier, je pense qu'il a un casse-le-rêve, c'est de passer son arme à gauche. Quitte à être embrouché, autant en finir là, quoi. opération protéger notre otage. Non, 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 non. Pas protéger notre otage, mais préserver. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut, il peut avoir mal C'est ce qu'on cherche par contre on est d'accord que c'est volant ce truc Bah il y a encore des méfites Oh non pas eux On les avait bien gérés la dernière fois Ouais mais ça pète Ouais on les avait bien gérés Ils avaient tous éclaté derrière ma porte quasiment Je les avais déjà mis ceux là ? Ah oui On l'a déjà tué C'est quand on avait fait notre plan à la con et qu'on s'était caché dans un couloir Donc ça a pas marché Je vais vous remettre la photo C'est bien Par contre ceux là je pense que vous les avez bien Donc je vais vous mettre Une petite photo Une petite photo d'identité Comme ça vous pourrez Vous pourrez éventuellement en rêver Oui j'aime beaucoup rêver J'ai rêvé de ça D'accord Et bien je vais chercher sur le bouquin Voilà Hop J'ai une petite photo Une petite photo d'identité Petite photo d'identité Il a l'air gros lui Non et en fait il y a fait un gobelin C'est un gobelin Qui a l'air d'être lanceur de sort Je vous laisse deviner ce que c'est Ah ouais Un gobelin lanceur de sort Un chaman gobelin Voilà Moi j'en connais un Qui va se faire Mettre un ta gueule Donc du coup ma charge ça donne quoi En fait la porte est ouverte Bah bah elle m'en fout C'est pas pour autant que je me suis arrêté Une charge c'est 3 mètres Ce qui est bien avec lui C'est qu'il aime pas les surprises Mais au moins Il n'en fait pas non plus C'est ça Alors 3 mètres Ah ça fait peu loin C'était ironique ce que tu disais ou D'après toi Je l'ai mangé Alors je tiens à signaler Aurias que Même si je suis à 3 mètres Au dessus du sol Je lui reste derrière ton bouclier Je suis pas inconscient non plus Et dis la personne qui a le plus de CA de la team Je n'ai pas J'ai une mauvaise dextérité S'il doit y avoir des explosions Je les esquive mal Ah J'ai besoin Non mais de toute façon Les méfites c'est des trucs volants Donc ils me passent au sur-outil On va dire les méfites C'est des saloperies Qui inventent d'autres méfites Oui A partir de là Nique ta mère Mais est-ce que leurs invocations méfites Peuvent invoquer les méfites ? Non Il y a un Il y a un stop à la bus Ouais c'est très drôle un mob comme ça Si t'arrives à tuer l'original Ça tue tout le monde Mais sinon ils invoquent juste des doubles Ça existe Ça existe Pour te dire Même Romain Il y a même des dragons D'éléments fromagers Quoi ? Des dragons de fromage Le dragon de la fondue ? Oui Mais ça va quoi avoir là-dedans ? S'il peut exister des dragons de fondue Des bobs qui invoquent des bobs Qui invoquent des bobs Ça doit exister Je n'ai plus de surprise là-dessus Je sais pas Le Mozambique Le Mozambique ? Pardon Bah oui Lui-même Le fameux Parce que si je vous mets Un zombie vampire Là sérieux Ah quoi ? Voilà la réaction Tu mets un zombie vampire Ça va Ça se tue Si c'est vivant C'est que ça se tue Bah justement J'ai plusieurs mauvaises nouvelles C'est pas vivant Mais ça se tue Les trucs vampires Généralement Non ça se tue pas trop Ou non ? Un peu donc Très très énervé Non non Oui oui C'est très énervé C'est très énervé On est d'accord Après Attends Ça dépend Si c'est un Un peu comme J'allais dire Gale mais non Mais Astario Mais qui est un Attention tu vas spoiler Tu vas spoiler Tu vas spoiler C'est quoi ? Tu vas spoiler Bastien Hein ? C'est pas dur Il parlait de Gégo Ah ! Ah non On va te faire foutre Ouais ouais Spoil toi Ok je vais rien dire Très très beau réflexe Arthur Très beau réflexe Je te félicite T'inquiète Même si moi Je m'en fous des spoils Je respecte les gens Qui veulent pas les spoils Oui moi Moi j'aime pas les spoils Mais je pensais Que lui aussi Avait fait C'est pour ça Ah non 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 Encore fait Par contre Quand il fera La queue On a le bras ouvert Il aura Après tout C'est Bon j'en aurais pas J'ai beaucoup de monde Sur mes endroits Pour le jeu de Gégo Je crois que je les doigts J'ai une description Mais C'est une description C'est quoi C'est bon Alors Ce que vous voyez Un petit peu En premier plan C'est une sorte De zombie Mais Pas tout à fait Comme les autres C'est à dire Que Là où La peau Et la chair Pourraient être Épendantes Quand même aussi Ceci étant Ce n'est pas De la chair Rouge Sanguinolente C'est plutôt Translucide Et visqueux Ah C'est pas comme Les fantômes Les espèces de fantômes Zombiers Qu'on avait déjà eu C'est ça Sauf que Là ça a l'air D'être Beaucoup plus Comment dire Beaucoup plus réel Pénère Non Des scènes Zombies Voilà C'est pas fantôme Enfin C'est ce truc Est-ce que Est-ce que En tant que Claire Je connaitrais Cette saloperie Vas-y Fais-moi Un petit jet Parce que Religion Je pense Donnez-moi L'encyclopédie De ce monstre S'il vous plaît Je suis un bon Claire De la vie Donc Tu sais Qu'il s'agit D'un Zombie Ni Il est Quoi Un zombie De quoi Nylitique Beaucoup mieux Que moi C'est quoi Un zombie Nylitique Et c'est Un zombie Qui Ma foi Est immunisé A beaucoup De choses D'ailleurs Il y a Très peu De gens Qui arrivent A les Battre A coup D'objets Conventionnels Et également Avec certains Pouvoirs Certains dégâts Particuliers J'imagine Que le radiant C'est de la chose Qu'il n'aime pas Par contre Comme tout bon monde Alors Il n'a pas De vulnérabilité Si c'est ça Que tu veux savoir Je ne pensais pas A la vulnérabilité Mais de résistance Au radiant On est d'accord Il n'a pas Non il n'a pas De résistance Au radiant Et une question C'est quoi Son idée De mort-rivant Son idée Son idée Quoi Parce que Si tu me dis Que je peux Le renvoyer Ce salopard Son idée De 1 Je ne suis pas Sûr Que je puisse Le renvoyer Et toi C'est 0,5 Non 1,5 Oui C'est ce que j'ai dit Oui C'est un Oui Il ne calque pas De la même manière Mais oui Donc moi Je suis pas Et bien évidemment C'est une créature Qui a voyagé Entre différents plans Peut-être un petit peu Trop C'est peut-être D'ailleurs ça Qui lui a coûté La vie S'il est entre La forme matérielle Et éthérée D'où le fait Qu'il est difficile A atteindre Et que Bref Écoute La Ce qui s'il est C'est plutôt Entre Entre le noir Et le violet Plutôt que le rouge Peut-être Le violet Ok Je dirais Juste Je gueulerais Juste Deux Enfin Trois mots Zombie Spectral D'accord Tu peux dire ça Voilà Ouais C'est la même chose Alex Alex va répondre Juste trois mots Ça veut dire quoi Et là Je peux pas dire mieux Je peux pas te répondre après T'es équipe de Teubé Bah c'est pas ça C'est qu'on combat C'est pour ça que je donne Limite que deux mots Non mais je parle Pas de toi Je parlais Des autres Tels que moi Laisse nous être débiles D'abord Ah non mais Alex Il est très 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 Teubé Oui Oui Alex est Teubé Ça ça Enfin Non elle est pas un Teubé Elle est inculte Oui Elle est jamais la déconne En même temps Oui Il faut la laisser tranquille Exactement Alors du coup Pour en revenir Autant Du coup Ils étaient préparés Parce que Du coup Ils ont été alertés Autant Ils sont surpris Parce que Du coup Il y a un problème En première ligne Autant vous Du coup Vous étiez prêt A les attaquer direct Mais du coup Vous les surprenez pas Des masses Donc je considère Qu'on peut partir Sur un Turn order Normal Attention Moi je suis en charge Et toi tu es en charge J'ai pas arrêté ma charge Parce que la porte C'est ouverte Ouais mais c'est 3 mètres A mon avis Une charge Oui mais la porte C'était solide Bah ouais Mais l'objectif C'était d'éclater Le gars sur la porte De toute façon Quoi ? Oui Disons qu'il dresse D'autres D'autres Bah attends Il est là Il a averti notre présence Je voulais le punir Je viens d'éclater Notre guide sur la porte Non mais surtout Ce qui est bien C'est qu'on va devoir Défendre son otage J'ai jamais dit que ça Sauf qu'il a tué l'otage Il a tué ? Non je l'ai pas tué Non c'est un demi-élémentaire Il est très résistant Quand même Je crois que c'est résistant Un demi-élémentaire Sur le plan physique Attends je regarde Je regarde Ce que je vous avais mis Pour voir Si il survit Parce que J'ai un peu Vu que la porte Vu que quelqu'un a ouvert la porte Je l'ai pas éclaté Sur la porte Vu que j'ai pas pu Euh Il était où votre copain ? Bah il était devant moi Non mais Carte d'avant C'était Monsieur Talia Madame Talia C'était une femme ? Non C'était une femme C'est une femme C'est un gars je crois Non c'était un gars Si c'était une meuf Je pense qu'il aurait eu Un traitement un peu plus cool Comment ça ? Pas du tout Le connaissance je pense pas Non Le connaissance je pense pas Ah quoi que c'est vrai Quoi Quoi que Ouais mais au moins On l'aura dévité Tu vois Autant découvrir la porte jusqu'au bout Comme une sirène Quoi ? Bah oui C'est un peu comme un bateau Où tu as dans Au niveau de la proue Une image Enfin une sorte de statue Ou une sirène Ou un n'importe quoi Non mais tu sais Moi c'est pas pour avoir Un but esthétique C'est pour effrayer les gens Qui sont devant moi Ou avoir un guide Bon bref Euh De toute façon Il va être Un peu shooté par le coup Donc il va être un peu Un peu plus enlévable Quand même Euh Tant mieux C'est ce que je voulais Parce que disons Que t'étais en charge Sur une porte qui était pas encore ouverte Lui qui prévient au dernier moment Que vous allez rentrer Pour attaquer Donc il C'est pas non plus En même temps Il pouvait pas trop se défendre C'est pas en position De pouvoir se défendre Mais Du coup La porte était pas tout à fait ouverte Quand tu l'as enfoncée Donc tu as Favorisé L'ouverture de cette porte Qui était décoincée Et Y'avait personne derrière la porte Et si Du coup Vous avez Votre accueil Qui vous attend Ouais Y'avait personne Comment ils ouvrent la porte Y'avait personne derrière la porte Ils ont décoincé C'est une porte magique Ou simplement Que C'est un putain D'étheré Qui est en mode Bonjour J'ouvre la porte Non C'est C'est surtout C'était une porte Qui était coincée de base Sauf que la porte Que tient Actuellement Entre les mains Notre cher Et plus C'est une porte naine J'espère que c'est une bonne porte Donc Ce qui fait que Bonne porte Contre bonne porte Avec quelqu'un Entre les deux La porte s'ouvre C'est juste Qu'il y a quelqu'un Qui a fait Comment dire Roche Ouais Voilà Et qui a permis De faciliter L'ouverture de la porte Donc S'il y avait quelqu'un De l'autre côté De la porte Pour permettre L'ouverture En fait C'est un mec Qui était derrière La première porte Oui mais justement Il ne s'est pas Banger la porte Que j'ai Oui mais Celui qui est Sur Ta porte Du coup Ok Bon Tout de toute façon C'est pas Au moins Il y en aura Un cas morflet Voilà Donc Vous rentrez A l'intérieur Et Effectivement Du coup On vous Attende Tout de toute façon Sur la porte Parce que du coup Je vais faire tourner Sur notre porte Oui On l'existe Ouais Alors pour précision Celui-là Celui-là Oui Turn order Et Il nous faut Un turn order Allez C'est l'heure De mon initiative Négative Le turn order Je prends L'initiative De merde Que j'ai eu Pour une fois Que je fais un bon jet Alors Moi Je prends mon temps Et pour Bastien joue Oui Je prends Bastien Pour une fois Que ceux qui ne peuvent pas jouer Qui sont toujours en dernier Peuvent jouer C'est ça En général J'étais dans les derniers Aussi Non mais Bastien et moi On était vraiment toujours Dans les derniers Derniers Ah oui Non nous on jouait pas D'ailleurs Comment on fait Pour Faire en sorte Que mon initiative Ce soit pas aussi bizarre C'est-à-dire Disons que J'ai un moins Quelque chose Moi 0.92 Bizarre Pour dire Moins Non c'est Il faut que Je dois Je dirais Moins Ou il y a un truc C'est le point 08 Qui pose problème Ou Ouais Ah mais ça C'est l'index Pour des partagés En cas de Le système index Ah Mais j'ai juste Moins C'est pour ça Alors Pas de patrouille Avec nous Pas de patrouille Bah oui C'est un arbaltrier D'ailleurs Bon par contre Je pense pas Vous allez Apprécier Son initiative Ou pas Alors Ou pas En tout cas Il est plus rapide Que Quel X Ouais Ouais C'est quoi ton score de dex Allez Je suis assez Dans le chanteur Ah c'est C'est pas très très long Ah ouais C'est En gros Les mecs Moins le gros lourdeau Qu'en dernier Ça va Par contre J'avoue Que c'est une arme Et où on react Ah oui Là on a Pour une fois Qu'on a fait des bonjets On va taper Je mettrai la tête du zombie A côté de la tête du gars Qui est sur ma porte Mais il se verra Oh la vache Je suis pas sûr Que tu puisses Le prendre en main J'aurais besoin De ton aide alors Qu'est-ce qu'il raconte Il se passe des choses Oui Il se passe des choses La phonie Il ne connait pas De limite Qu'en s'avère de moi On s'en va Ok Oui Y'a rien de nouveau Là dessus Alors Les méfis 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 Quoi ? Méfis Méfis Oui Je dirais pas Pourri Non c'est vrai Tu dirais Je dirais Personnellement Je dirais Que c'est un C'est un jeu de mots A l'humour A l'humour en difficulté Je dirais Je dirais Je dirais que c'est De l'humour Qui aura toujours Sa place Sur les parkings Il faudrait inventer Une nouvelle place Parce que visiblement C'est ce que l'on appelle De l'humour de comptoir Il me reste plus de personnages Terminé C'est plus Allez Bon je vais me mute Je vais aller aux toilettes Je profite Non c'est pas Surtout que Surtout que J'ai J'ai littéralement Le temps Alors que ça soit Retour Voilà Il y a Voilà C'est un Il y a Bien 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 Et Aline Aline qui a le super pouvoir Il fallait très bien Utiliser son arbalète Voilà Neuf Je crois Qu'il y a des égalités Heureusement que tu as une bonne dette Il y a beaucoup de monde qui est à l'aide Voir Yax C'est à toi Bon Alors du coup Je vais m'avancer Je vais m'avancer Tu peux t'avancer 3 mètres gratuitement Vu que t'as chargé Voilà Ok Ok Alors je vois pas grand chose Alors là On a le zombard Là on a un méfit C'est ça Oui Il y a encore un autre méfait Il y a encore un autre méfait d'ici Bon bah Je pose ma porte derrière moi Parce que je n'ai pas envie qu'il crève non plus Et je vais foutre un coup de Je vais foutre un coup d'ultra espadron Une stratégie classique Bon bah ça passe C'est une stratégie très efficace Et qui marche C'est vraiment plutôt bien Même si tu ne le tues pas Mais du coup tu vas pouvoir Rautenter peut-être Pour avoir une deuxième attaque Oui oui j'ai une deuxième attaque Oui Bah deuxième coup Dans sa gueule Ça touche Et ça le fait exploser Donc quand tu l'as de la chance Est-ce que tu veux me faire Un petit jet de sauvegarde De constitution Bien sûr Alors attend Est-ce que j'ai pas Il me semble que j'ai une connerie Avec les jets de sauvegarde C'est possible J'ai J'ai rien tout de suite Mais J'ai rien tout de suite J'ai rien tout de suite Ah bah non Bon ça va c'est un des dédiés Il faut juste faire autre dédié Alors, sauvegarde constitution, c'est tard. Bon bah ça passe. Ça passe. Donc celui-là, il explose dans une poussière de sable. Que fais-tu d'autre, sachant que tu as pris ton décation encore ? Alors, j'ai posé ma porte ici. Enfin, à l'entrée. Sur l'autre porte. Et je me mets au cac du méfie pour pas qu'il aille faire chier mes alliés. Est-ce que tu fais autre chose ? Non, pas pour le moment. C'est pour du gobelin. Il est où le gobelin ? C'est le truc qui paraissait plus grand que les autres, que je vais rétrécir d'ailleurs. Je te vois même pas. Il est au fond de la salle ? Il est là. Ah oui, effectivement je le vois pas. Mais c'est justement parce qu'il était trop petit de base que je l'ai agrandi pour mieux le voir. Mais... Non, moi c'est juste qu'il est dans une zone droite que je le vois pas. C'est sympa ça. C'est sympa ça. Il m'en tiendrait pas. Oui, pourquoi ? Je dois faire des choses ? Oui, alors attends, ça va parce que avant de m'encher mon corps, moi j'arrête que j'ai... Ouais, je suis un peu loin quand même. Euh... Et en plus, on est dans... Enfin... J'illumine, certes, mais... Mais oui, t'es une lumière. Alors, par contre, quelqu'un peut me rappeler pourquoi j'ai une fiole d'eau maudite ? Je ne sais plus. Parce que t'avais pris dans... Parce qu'on avait pris une fiole à la fontaine maudite ? Non. Mais t'inquiète, on mettra ça dans le verre d'un noble. Bonne chose à faire. J'aime pas les nobles. Eh bien, mon cher Mubirid, je vais pas pouvoir te lancer mon sort parce que t'es encore trop loin. T'aurais dû te rapprocher davantage. T'es trop loin. Euh... Disons que je suis une personne polie qui vole au-dessus des gens. Ouais, mais... On se met pas devant la porte. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Et du coup, ben, étant donné qu'on est rendu là, ben, ça va tomber sur... Sur Wariax, parce qu'il est pas loin. Et du coup, Wariax, tu vas avoir des petits éclairs d'énergie crépitantes qui vont sortir des mains du petit Doblin. Et qui vont s'éloigner droit vers toi. Drogique. Bon, ça va, c'est juste un éclair. T'as combien de éclair ? Je suis à 14. Même avec beaucoup de spars. Même avec beaucoup de spars. Ça passera pas pour le Goblin ou pour moi ? Euh, pour le Goblin, ça passera pas, il fait 8. Oh, ben, nickel. J'ai même eu peur de l'échelle. Euh... Ça aurait été très drôle. Bah, oui, oui.